Salut à toutes et à tous, salut monde de BG, comment ça va ? Je m'en tape le coquillard ! On est actuellement avec notre équipe d'experts et on va react sur la dernière news. PicoLab est l'équivalent du laboratoire d'applications pour les applications Pico 4 gratuites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bydance a lancé PicoLab, son équivalent de Quest App Lab pour Pico. App Lab on Quest est un moyen pour les développeurs de télécharger des applications sur la plateforme de Meta et de les partager directement avec les utilisateurs via une URL. Les applications App Lab ne sont pas répertoriées dans le magasin principal et n'apparaissent que si vous les recherchez par nom exact. Moi c'est comme ça que je récupère des tests pour certains jeux verts, notamment Hubris c'est comme ça que je l'ai eu je crois. Mais oui c'est un truc, c'est vraiment pour les devs, vous vous en avez pas vraiment l'utilité. Sauf si vous vous mettez à créer du contenu ou si vous voulez accéder à des jeux un petit peu cachés. En fait je pense, pendant une période aussi il y avait App Lab qui était indépendant de Quest et ils l'ont fusionné. Du coup il y a aussi des indés qui développent dessus, c'est super cool. Et là dedans vous avez plein de jeux gratos du coup. Donc si vous voulez tester des trucs c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Comme App Lab, Picolab a un processus d'approbation beaucoup moins strict et long par rapport à l'accès au magasin principal. C'est un moyen pour les petits développeurs de partager facilement leur contenu avec des utilisateurs potentiels. Ou pour les grands développeurs de tester publiquement de nouvelles idées. Cependant... Mon dieu... Chaque fois, maintenant les cependant ça fait trop penser à Harry Potter, quand Albus Dumbledore il y en a... Cependant... 10 points pour Gryffondor ! Picolab ne prend actuellement en charge que les applications gratuites, tandis que l'App Lab de Quest autorise les applications payantes depuis le début. Les applications Picolab ne peuvent pas non plus utiliser les paiements intégrés. Le magasin principal de Picolab a lentement mais régulièrement obtenu les ports de la plupart des principaux titres non exclusifs de Quest et Picolab, dispose en fait d'un matériel supérieur à celui du Quest 2. Cependant, 9 mois après son lancement, il n'est toujours pas vendu en Amérique du Nord. Il aurait été censé être lancé aux Etats-Unis en mars, mais cela aurait été interrompu. En raison des audiences du Congrès sur l'accès possible du gouvernement chinois aux données des utilisateurs TikTok, et son influence sur l'algorithme et recommandation de contenu. C'est pas mal du tout. Moi en soi, je trouve que c'est très très bien, c'est une bonne idée. Ça va permettre d'accéder à plein plein de jeux de développeurs, et surtout ça permet à plein de personnes de se lancer et proposer des trucs. Donc moi, tout ce qui permet d'ouvrir la création au contenu, etc., qui est source, open source, ouvert, etc., c'est cool. C'est cool, c'est forcément quelque chose de bénéfique.